Musique de générique Bonjour les minecraftiens, ici c'est le B305 pour vous apprendre ce que je sais faire de mieux dans minecraft à savoir les commandes blocs Eh oh la la, t'avais pas dit que t'étais le meilleur pour tuer Kikou ? Eh dis tu vas pas me tuer hein ? Non mais sérieux, dis tu vas pas me tuer hein ? Accompagné d'un débutant qui vous permettra de vous identifier et qui va apprendre en même temps que vous J'ai nommé Jean-Kévin, dites bonjour à Jean-Kévin C'est super dis, on commence par quoi ? Par t'apprendre le respect Voilà, fallait que ça sorte Ça c'est fait, passons désormais au vif du sujet à savoir la définition d'un commande bloc et son but dans la vie En tout cas le tien est tout trouvé Jean-Kévin Ferme la CLB Vachement poli Moi dans la vie je suis plutôt un mec cool tu vois et mes potes anti télébloque Ils m'aiment, ils m'appellent Gandhi pour ma sagesse incroyable et je peux faire des maps aventures et PVP sans violence tu vois avec intelligence hein, t'as vu hein ? Ouais nan en fait, t'es toi tu vas juste embrouiller le public Hein, de quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? T'avais des boutons sur la tête mais je comprends plus rien hein ? On verra ça plus tard C'était juste un exemple de mes capacités juste pour t'impressionner Petit influençable du nom de Jean-Kévin Quel nom reboot ! On m'a appelé ? Non c'est ça ta gueule ta gueule ! Méchant ! Un joyeux bazar s'annonce donc pour cette série donc sans plus attendre, passons aux bases Avant de commencer il faut que vous soyez familiarisé déjà avec le concept de commandes Je peux savoir ce que tu fais Jean-Kévin ? Hein quoi ? Ah ça c'est pour construire mon abri en terre et crafter des trucs et puis survivre pour ensuite pouvoir crafter des commandes c'est cool non ? Brutis c'est juste utilisable en créatif En fait le command block est un bloc dans lequel on peut marquer les commandes de triches de Minecraft Relié à de la redstone, le bloc l'exécute un peu comme une console de serveur de manière neutre ce qui permet d'avoir plein d'effets classe et plein de trucs vachement sympa Je sais plus où j'en suis tu vas trop vite ! J'aime te compliquer la vie On va apprendre d'aujourd'hui à obtenir ce bloc ainsi que quelques exemples d'utilisation histoire de faire rentrer dans le sujet calmement Attendez deux secondes Hé ohlala qu'est-ce que tu fais ? Voilà maintenant on peut commencer Le bloc est apparu en version 1.4 Pretty Scary Updates de Minecraft et a été vu comme une révolution pour le mapmaking la création de monde Minecraft à télécharger dans lequel le joueur incarne un personnage et doit parvenir à un but de manière RP comme un peu un nouveau jeu à part entière qui change complètement Minecraft c'est le concept des maps aventures Hypixel s'est rapidement démarqué avec des maps révolutionnaires à leur époque comme Hero Brains Magids ou The Wizard Challenge qui sont des maps absolument épiques même aujourd'hui même si elles peuvent être améliorées depuis les nouveaux ajouts donc au fil des versions le bloc s'est amélioré et a permis l'apparition de choses très élaborées encore plus que les maps précédemment citées notamment au niveau PVP au mini-jeu dans ce domaine cette bling se démarque avec la simplicité et la stabilité de ses créations qui permettent de faire apparaître des gameplays vraiment excellents je pourrais notamment citer Missile Wars avec un gameplay en béton très éloigné du Minecraft de base et franchement jouable comme un petit jeu émulé vous savez ça se charge en deux secondes et puis c'est hyper fun le truc bien quoi ce bloc a plus ou moins tué Minecraft en tant que jeu vidéo à part entière pour ceux qui veulent bien s'en servir mais a créé une plateforme simplifiée de développement de nouveaux jeux un peu comme Garry's Mode au fil de ces épisodes je vais vous apprendre à développer vous-même votre création et vu qu'il y a un début à tout aujourd'hui je vous montre des choses simples, des bases en parlant principalement des commandes elles-mêmes plutôt que le bloc de commandes qui fait l'objet de ces vidéos c'était le monologue pénible bon maintenant je te libère Jean-Kévin et voilà ouais bon pour utiliser de manière générale le bloc il faut soit être sur un serveur vanilla donc sans mode ni plugin même si ça ça peut ne rien changer mais on va quand même éviter c'est mieux un jeu vanilla je préfère il faut également être opérateur donc faire partie de ceux qui gèrent le serveur ou bien alors être sur une carte solo avec les commandes activées si vous avez suivi les commandes c'est dont on sert donc d'un côté c'est logique ça se configura la création du monde comme vous pouvez le voir sur cette image puis une fois ce monde créé celui-ci sur lequel on va faire toutes nos expériences il va vous falloir utiliser votre première commande pour commencer à utiliser justement le bloc alors on va taper dans le chat qui est maintenant ouvert slash c'est bon vous avez fait le slash parfait give qui veut dire donner en anglais il signifie que c'est la commande pour donner soit votre pseudo ensuite soit le symbole arroba sp on va voir sa signification plus tard et ensuite minecraft pour dire que c'est minecraft de point commande bloc écrit de cette manière très précisément cela vous donnera le fameux bloc de commande pour le moment on va laisser de côté le bloc qu'on vient de se donner et on va essayer de comprendre ce qu'on a tapé pour commencer à utiliser les commandes tiens tu veux essayer jean kevin de reproduire pour voir si tout le monde a bien compris ok c'est le b alors slash give qui veut euh jean kevin minecraft de point commande bloc j'ai bon là ça marche pas et pourquoi se tu n'es pas opérateur du serveur il faut bien écouter quand je te le dis en plus ça fait plusieurs fautes d'orthographe donc concrètement ça vous pouvez pas marcher quand on doit que c'est de la rigueur il faut être très très précis Bon allez, je vais te le donner, ce sera plus rapide Merci C'est ça, donc cette commande Slash give arrobas p commande block C'est l'une des commandes les plus simples C'est pratique pour commencer, donc analysons-la Slash, c'est un slash Comme devant toutes les commandes en fait Il est facultatif quand on se sert des commandes dans les commandes block Mais il est nécessaire dans le chat C'est ce qui indique qu'on commence une commande Give, c'est le nom de la commande Qui correspond à ce qu'elle fait C'est toujours en anglais Ici, give signifie donner en anglais Merci Google Translate Elle sert donc à mettre un objet dans l'inventaire d'un joueur Et uniquement un joueur On les verra toutes une à une dans cette série Cependant, il faut savoir qu'elles sont assez nombreuses Elles permettent beaucoup de choses C'est aussi ce qui donne toutes les possibilités d'un commande block Ce sont les informations de base Il y en a plus d'une trentaine pour le jeu solo Et encore, plus encore pour les versions multijoueurs Où il y a à gérer forcément des gestions de bannes Des bannes, opérateurs ou non, etc Et enfin, arrobas P ou votre pseudo C'est le joueur qui est ciblé par la commande Vous pouvez mettre un pseudo pour donner à ce joueur Ou ce qui est utilisé notamment beaucoup dans les commandes block Arrobas P pour indiquer le joueur le plus proche du bloc Arrobas R pour un joueur connecté sur saveur au hasard Inutile en solo Et arrobas A pour tous les joueurs Là encore, un peu inutile en solo Vu qu'il fonctionne de la même façon que l'arrobas P Mais sur les serveurs, ça peut être très utile Ils peuvent être suivis d'arguments entre crochets Pour être plus précis Mais on verra ça durant l'épisode 3 LOL S'en suit aussi l'élément qui fait l'effet de la commande Ça diffère complètement en fonction des commandes Mais là en l'occurrence, pour give, on va indiquer minecraft Qu'on met devant les noms d'item Et le nom de l'item Et ensuite, il peut y avoir d'autres paramètres Mais ça diffère là encore en fonction des commandes On rajoute un nombre ensuite Ça va donner le nombre de fois où l'item est donné dans l'inventaire Et le nombre suivant va déterminer la damage value Mais je vais pas vous embrouiller avec ça On verra ça plus tard, désolé MDR, j'ai rien compris Bon, bah, écoute MDR, j'ai pas lu Voilà la base de la grande majorité des commandes Il y a quand même 2-3 exceptions, on va voir ça Mais bon, vous avez un schéma de base déjà On va faire un rapide tour d'horizon de toutes les commandes disponibles Vous pourrez les retrouver de toute façon sur tous les wikis concernant minecraft On va faire un tour d'horizon On va voir comment les exploiter de la manière la plus simple, la plus complexe La plus légitime, à la moins légitime De voir chacune de ces commandes et comment les utiliser Notamment dans le sein d'une map aventure Slash game mode Slash game mode Permet de changer le mode de jeu On précise, avant de préciser le joueur Si on met en game mode 0, 1, 2 ou 3 Et ensuite, on précise quel joueur Avec un arrow base Puis ajouter un sélecteur Que là, j'indique que le joueur le plus proche C'est à dire moi, va se mettre en game mode 3 A savoir mode spectateur Ou alors en game mode 2 Qui signifie le mode aventure On ne peut pas casser les blocs sauf avec l'outil qui le permet Depuis l'1.8, c'est très utile dans les map aventure un minimum scripté Game mode 1, mais en mode créatif On peut faire un petit peu ce qu'on veut dans un mode créatif basique Et game mode 0, mais dans la survie la plus basique Oh lol L'explosion, c'est trop cool Slash kill permet de simplement tuer un joueur ou une entité Comme un mob ou bien alors des systèmes qui flottent au sol Ou tout ce genre de trucs qui ne sont pas des blocs Dans le monde de Minecraft Ça se présente sous cette forme Un slash kill tout simple Avec un sélecteur comme on l'a appris A pour une entité A pour un autre Pour tous les joueurs Pour le joueur le plus proche Pour un joueur aléatoire Je laisse Jean-Kevin vous montrer l'exemple Car il saura le faire encore mieux que moi Oh lol c'est fun Slash kill Oh lol Slash kill Merde Vous connaissez probablement tous les effets de potions Qui régissent le monde de Minecraft Il y a forcément celles des potions Tout ce que vous voyez ici Et que vous connaissez probablement si vous jouez à Minecraft Ou bien alors l'effet des beacons Comme je vous les montre Les Plein de trucs qui ne s'affichent pas Champion des mondes Comme le jump boost La résistance La célérité La force Ces effets sont obtenables de toutes les manières Par une commande Il suffit de marquer slash effect Bonjour Le pseudonyme forcément Ou bien alors le sélecteur Alors basse P etc Je ne vais pas vous le répéter à chaque fois Et puis un nom Minecraft de points Et un nom d'effet Vous avez toutes les listes Ici en appuyant sur la touche tab Et après Vous pouvez indiquer La durée de l'effet Qui peut atteindre jusqu'à Un nombre assez élevé Comme par exemple 9999 Qui est plus ou moins l'infini Et puis après Le niveau de la potion Donc 0 c'est 1 1 c'est 2 etc On peut aller jusqu'à 255 A préciser qu'on peut rajouter les trous derrière la commande Pour effacer les effets de particules Que vous voyez avant que vous ne voyez plus Maintenant Plus tu te le 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 Alors si on peut faire n'importe quoi Ok Ok c'est bien comme ça ? Ouais c'est bien comme ça Super j'essaye Ok j'essaye Qu'est-ce que c'est que cette mère ? Oh putain ! Slash tp est une commande Qui permet de téléporter une entité On a vu plutôt Ce que c'était à peu près une entité Donc tout ce qui n'est pas un bloc Tout ce qui bouge Plus ou moins Etc Etc Donc on peut mettre un joueur C'est ce qu'il y a de plus simple Ou bien alors un sélecteur Comme je vous l'expliquais Et on rajoute des coureurs Des coordonnées Comme ça Et on peut aller un peu où on veut Hop C'est rigolo Là encore il y a une variante C'est quand on rajoute des vagues devant les coordonnées Ça fera des coordonnées relatives Et on n'est pas obligé de préciser toutes les coordonnées Là c'est 10 blocs au-dessus Et comme vous voyez c'était les portes avec des virgules Là c'est dingue Eh eh N'est-ce que je fais pas la même erreur Je vais pas plus haut Bon bah 0-0-0 c'est le point 0 après où What the f*** Le slash spawn point c'est le même modèle Ça sert à mettre le point d'apparition d'un joueur après sa mort En faisant attention à ce que celui-ci ne soit pas obstrué comme pour un lit C'est simplement un coin slash spawn point A laquelle on rajoute soit des coordonnées Ce qu'on veut Soit des vagues relatives Donc là je vais mettre mon spawn point absolument pile poil au point où je suis ici En précisant bien évidemment le joueur Ça ne change pas Et il suffit que je meure un petit peu à côté Et j'aurai apparaît là exactement où j'ai mis ce point Oh j'ai trop de conneries dans mon inventaire Et puis cette machine là j'ai commencé super loin Bon bah Hop ici Et je peux me suicider et me vider mon inventaire Sans devoir refaire tout le chemin Je suis fier Au dessus sur de l'air Ça ne veut forcément que marcher Hop Comme ça Mince Pas fait gaffe Putain What ? What ? What ? Non Je meurs au respawn Je ne peux pas m'en sortir C'est LB fait quelque chose Désolé je ne peux rien faire pour toi On n'est pas sur le même serveur Alors les commandes qu'on va voir C'est slash block data Et slash Antity data C'est vraiment des commandes un petit peu complexes Ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de voir avec block data pour commencer C'est une commande qui permet d'éditer les options Donc les data tags d'un bloc Ou d'une entité pour Antity data C'est ce qu'on verra un peu plus tard dans des épisodes à venir On précise les coordonnées Donc ça peut être en relatif là encore C'est ici ce que je vais faire Et data tags Il y a plein de trucs disponibles Qui permettent de changer les options Mais on peut écrire n'importe quoi Que ça marchera aussi Donc ça sont Là en l'occurrence La sense zone ne permet pas d'obtenir des data tags Vu que c'est un bloc Qui reste constamment le même Mais par exemple Certains blocs Comme les containers Comme les fours Peuvent avoir certaines options On peut leur poser En fonction de De leur contenu C'est une syntaxe un peu compliquée Qu'on verra plus tard Je vous dis simplement qu'elle existe Mais je peux vous garantir Que ça va être compliqué de l'aborder Donc en bonne utilisation C'est compliqué Et en mauvaise utilisation De toute façon Jean-Kevin n'en serait juste pas capable Attends je suis sûr que j'en suis capable moi Slash Antititin Non Non Ok Ça n'existe pas Ben non Bolo C'était resté en 1.7 Oui Notre version est ici Mise à jour pour la 1.8 Donc faites bien attention à ça Au passage Je vous dis simplement On passe rapidement sur 7 blocs 7 blocs A ne pas confondre avec le créateur 7 bling C'est une commande Pour poser un bloc Comme elle le dit si bien Et un seul On précise les coordonnées Parfois en relatif Parfois en pas relatif C'est comme vous voulez On vous explique comment ça marche déjà On écrit ensuite Minecraft C'est facultatif le Minecraft Et puis le nom du bloc En anglais forcément Ici on va dire Wool Ça pose leur bloc de laine Faites attention cependant On peut rajouter Ensuite Une damage value Qui va En l'occurrence Selon les blocs Ça va changer C'est une option simple Ici ça va changer La couleur de laine Et ensuite On peut préciser Des options En la sexe derrière Mais en l'occurrence Ça n'a pas d'intérêt Pour de l'haleine Voilà Alors On va proposer Une lampe 7 blocs Redstone Lampes Et voilà Elle est automatiquement allumée C'est trop fun Ok c'est moi Donc je peux me calmer Moi 7 blocs J'ai tout bien vu Je crois que j'ai tout compris Avec les vagues C'est chien à faire les vagues Tiens Ok Ok Tout va bien J'avais dit qu'il fallait que je me calme Avec la lave Non mais non Mais non Pourquoi je me suis mis en survie Est-ce que je suis en abruti à ce point Bon bah tant pis Slash summon Peut permettre de faire apparaître Une entité parmi toutes celles Qui existent dans minecraft Ça prend en compte les mobs Et tout ce que vous voyez Écrit ici On va en prendre une Au hasard Creeper Voilà Ça fait apparaître un creeper On peut ensuite Ajouter ses coordonnées En relatif Si on veut Coucou Voilà Et on peut ensuite régler Leur data tags Et alors là Cette option ne sert absolument à rien C'est l'option lol Mais je viens de faire apparaître Un creeper Que si on l'entit data Ça lui fait Un lol Je vous l'écris immédiatement Hop On peut lui mettre son lol à 0 Et là on a toutes ces options à afficher Ou à 1 Alors si vous êtes observateur Vous verrez l'option lol à 0 ou à 1 Cette option ne sert à rien Mais elle est rigolote Voilà Non plus sérieusement C'était juste un exemple Pour vous montrer Qu'on pouvait modifier ces options Je ne les connais pas toutes bien On va essayer d'en prendre une au hasard Par exemple Mettons Fire En nombre de ticks Donc 10ème de seconde 100 On peut faire apparaître Un creeper en feu Et il y a plein d'options Comme ça à gérer Vous pouvez toutes les lire Sur Extra Présidence Si ça vous chante Mais très franchement Il y a plus utile dans votre vie Ok allons-y pour le creeper Voilà Ne pas exploser Ne pas exploser Bref Donc on va s'arrêter ici J'espère que toutes ces commandes Qui sont celles de base de Minecraft S'il y en a bien d'autres Vous auront plu On découvrira leur utilisation plus en détail Sur ma chaîne Je vous laisse le mot de la fin A Jean-Kévin Qui l'a écrit lui-même De sa bonne foi Et ses propos n'engagent que lui Alors Je vous remercie CLB Pour ses créations Qui donne un sens à ma vie Et je le vénère Et je ne suis pas payée C'est un dieu Je l'adore Vous pouvez suivre sur Youtube Et sur Google Plus Pour ne rien rater Donc sur ce Il vous dit au revoir C'était CLB et Jean-Kévin C'est bon ? On la garde Mais t'as fait l'erreur De citer ton nom quand même Et de citer Google Plus Bassets, beagles Are all at the palace